Alors chers téléspectateurs, à présent nous allons passer à notre débat principal pour aujourd'hui. Les événements en Égypte vraiment s'accélèrent ces jours-ci. On attend dans quelques mois les élections parlementaires. Et aujourd'hui il y avait le commencement ou le début d'un forum international très important pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Un forum parrainé par Al-Azhab. Nous allons parler de plusieurs sujets politiques internes avec notre invité pour aujourd'hui, M. Mohamed Rounim, analyste politique et expert de droit international. Bienvenue à notre programme. Merci. Et également nous avons contacté par téléphone M. Rizk Chahet, exporte-parole des Égyptiens en France. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors M. Chahet, là on va commencer avec le forum tenu actuellement, le forum international pour la lutte contre le terrorisme. Un forum parrainé par Al-Azhab qui a accueilli les représentants de 120 pays, que ce soit des hommes de religion, musulmans et chrétiens. Selon vous, un forum pareil, est-ce qu'il a des échos chez vous en Europe, non seulement parmi les Égyptiens qui vivent à l'étranger, mais également pour les Occidentaux eux-mêmes qui visent à savoir plus sur la religion musulmane et qu'est-ce qu'elle représente pour l'Orient ? Il n'y a aucun doute que moi je salue d'abord, je salue l'initiative du Cheikh Al-Azhab aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucun... religieux qu'ils ont, l'autorité religieuse. Oui, alors je crois qu'on a un petit problème technique concernant l'appel téléphonique. On continue notre interview avec M. Mohamed Rounim, jusqu'à ce qu'on puisse rejoindre de nouveau M. Rostrachet. Alors M. Rounim, c'est la même question. Un forum pareil peut avoir une importance pour nous ici en Égypte ou pour les gens de la Moyen-Orient, mais pour l'Occident, est-ce qu'un forum pareil a des échos chez l'Europe ou aux États-Unis par exemple ? Est-ce qu'il peut vraiment à travers des rassemblements pareils qui invitent des experts des pays autour du monde de connaître l'esprit de l'islam, l'image correcte de cette religion qui doit être pacifique ? Alors pour répondre à votre question, d'abord, avant de parler de l'écho à l'externe, il faut voir c'est quoi l'importance d'avoir des forums comme ça aujourd'hui. Nous parlons de l'Égypte à la suite de la chute d'un système politique, des frères musulmans, nous parlons d'un monde arabe, d'un monde du Moyen-Orient où il y a beaucoup de bouleversements. Je réfléchis quand on pense à ISIS, quand on pense à ce qui se passe en Irak, en Syrie, quand on pense aussi à ce qui se passait les dix années qui viennent de se dérouler avec Al-Qad, avec tous ces événements. Je crois qu'il y a une nécessité d'abord interne de souligner et de mettre, disons, une base commune de ce qu'on comprend quand on parle ensemble de l'islam pacifique, de l'islam que nous comptons toujours dire, voilà, ça c'est notre islam, et l'islam, le propre islam n'a rien à faire avec ce qui se passe, avec le barbarisme, avec le terrorisme. Alors, avant d'aller chercher l'écho de ce forum à l'externe, il faut vraiment déterminer c'est quoi l'importance de faire un forum comme ça et c'est quoi l'importance de commencer, nous, internement, avant de voir ce que pense l'Occident. Est-ce que nous avons une nécessité de reconstruire une nouvelle forme d'interprétation de notre religion, de reconstruire une nouvelle plateforme de dialogue pour pouvoir discuter de choses qu'on a toujours dit, non, ça c'est des tabous, il ne faut pas toucher, il faut les garder comme ça, et que moi personnellement et beaucoup d'autres éprouvent, c'était un peu la porte d'entrée des extrémistes parce qu'ils ont pris, ils ont vraiment adopté comme s'ils étaient les propriétaires de cette religion, ils ont dit à partir de ce moment, c'est nous qui disons qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste et c'est eux, vraiment avec cette propriété de la religion, je parle vraiment d'une propriété virtuelle, pas réelle, mais qui ont réussi à attirer beaucoup de gens vers eux. Maintenant, si nous, on voit la nécessité de recommencer à discuter de nos idées à propos de notre religion et si nous prenons ça au sérieux, maintenant je réponds à votre question, l'Occident et le monde non-islamique, il va très bien voir ce qu'on fait. Maintenant, si on fait des forums pour avoir des forums et pour parler, pour avoir des guests distingués qui viennent et qui partent, je ne crois pas que ça va avoir un écho. Mais si le monde extérieur, le monde non-islamique, commence à écouter, à entendre, disons, des nouveaux signes d'un monde islamique qui est prêt à, pas seulement à se reprocher quelque chose, parce que la religion même n'a rien à se reprocher, mais le monde islamique dans le sens, les personnages, les pays, les peuples islamiques, qui commencent à vraiment avoir un peu de critique pour soi-même, un peu s'éloigner de ce modus de, il y a toujours quelque chose contre nous, le monde occidental, il est contre l'islam, on est toujours combattu, mais de commencer à voir c'est quoi notre faute, c'est quoi notre partie de la faute dans tout ça, je crois que là, ça, ça va être non seulement pris au sérieux, mais aussi ça va donner une nouvelle idée au peuple en Europe, aux États-Unis, de qu'est-ce que font les musulmans. Parce que, pour terminer ma réponse à cette question, même le monde chrétien, même dans la christianité, dans les siècles qui sont passés, il y a eu ces mouvements de réformation, pas de réformation dans le sens où on le veut avec l'ISMA, mais ces mouvements de discuter, de voir qu'est-ce qui est juste, est-ce qu'on a besoin de réinterpréter nos vieilles idées ou pas. Si on arrive, si on arrive à vraiment créer cette nouvelle atmosphère, le monde occidental va tout de suite voir ceci. Mais si c'est seulement des forums où on vient en parler et dire l'islam, c'est une religion pacifiste, et excusez-moi, mais ces mêmes crédos qu'on entend partout, mais qui ne veulent dire rien pour le monde occidental, quand ils voient qu'ISIS est en train de massacrer des gens ou vraiment de faire ces horreurs au nom de l'islam, ça ne va servir à rien. Oui. Alors, justement, on a essayé de contacter encore une fois M. Rizk Chahet, ex-porte-parole des Égyptiens en France. Alors, bonsoir encore une fois, M. Rizk. Re-bonsoir. Ah oui. Alors, on parlait des échos d'un tel forum en Europe, chez les non-musulmans, les occidentaux. Comment un forum pareil peut avoir un impact positif à expliquer l'idée principale de la religion, à également faire une sorte de réconciliation entre les différentes religions à travers un rassemblement pareil ? Moi, je veux vous dire tout de suite qu'après la visite réussie de notre président à Fattah Sissi à Paris, l'élan continue et c'est tant mieux. Je salue Sheryl Hazard pour son initiative parce qu'il faut vraiment continuer dans le même sens, dans le même élan. Le problème, c'est quoi ? Hazard, aujourd'hui, n'est pas qu'égyptien. Il ne doit pas gérer que des affaires intérieures à l'Égyptien. Au contraire, il doit avoir une dimension internationale puisque nous subissons une troisième guerre mondiale par les terroristes un peu partout dans le monde. Donc, Hazard, il avait son mot à dire. Il l'a dit aujourd'hui et tant mieux. Et si, on a fait ça très positivement parce que, c'est vrai, vous savez qu'il y a un millier de personnes, de jeunes Français qui sont partis en Syrie. Au retour à Paris, quand ils vont revenir, ça va nous faire penser aux années 80 quand il y a eu le retour des citoyens de l'Afghanistan. C'est exactement la même chose. La France a la peur. Le peuple a la peur. Donc, c'est plus que jamais des initiatives comme l'initiative de Cheikh El Hazard aujourd'hui, de l'Azard, d'inviter plusieurs pays du monde entier. Nous pouvons féliciter cette initiative. Oui, alors, si vous avez parlé de ce point, le Cheikh El Hazard, Ahmed El Tayyib, il était très clair en condamnant aujourd'hui, au cours de l'inauguration du forum, les crimes barbares commis par le groupe terroriste Daesh en Irak et en Syrie. Alors, ce qui signifie que l'Azard vraiment exprime un mépris, une colère envers ces crimes qui n'appartiennent pas à l'esprit musulman. Exactement. C'est vraiment le rôle de l'Azard par excellence. C'est-à-dire là, c'est une sorte d'image globale, pas très locale à l'Égypte. Tout à fait. Ce n'est pas l'islam. Il y a les musulmans d'un côté, et puis il y a ceux qui font semblant, ceux qui salient l'islam, ceux qui sont là pour propager des idées sanguinaires qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et comme il a dit votre invité au studio, j'ai entendu tout à l'heure, même les chrétiens, ils avaient à un moment donné la religion chrétienne, ils avaient ces crises, et là c'est pareil. Et on doit tous s'éloigner des barbares, de ces idées sanguinaires. Et franchement, j'appuie même Cheikh Al-Azard à venir en France, qui est quand même la France, et c'est le pays européen le plus important au niveau international, et il faut vraiment des échanges comme ça. Maintenant, il a fait quelque chose en Égypte, il faudra aussi se déplacer en France. Il y a beaucoup de musulmans en France, puisque l'islam, c'est la deuxième religion en France, avec entre 7 et 8 millions de musulmans. Donc, il y a l'important à jouer aussi, que ce soit en France qu'en Égypte, mais nous ne pouvons que se féliciter tous de ce travail, qui est dans le même élan pour montrer l'Égypte moderne, de notre président Abdel Fattah Assisi, de notre Cheikh Al-Azard, de notre pape Thouadros. C'est ça, l'Égypte, qu'il faut montrer aujourd'hui en Europe, parce que c'est comme ça qu'on peut changer les idées des gens qui ont peur de l'islam en Europe, et en France. Oui, alors on espère que vraiment, cette idée, qui n'est pas réelle ni correcte, s'efface à travers non seulement des forums pareils, mais également à travers des actes positifs de la part du monde musulman, afin d'éradiquer ce fanatisme. On remercie M. Rizk Chaheta, ex-porte-parole des Égyptiens en France. Merci bien. Retour encore une fois à mon invité au plateau, M. Mohamed Gounim, analyse politique. Alors là, le Cheikh Al-Azard a expliqué que l'islam est tout à fait loin des actes terroristes et extrémistes. Très bien. Mais pourquoi les jeunes, non seulement à l'Orient, mais également on trouve des jeunes européens de souche, qui ont vraiment, non seulement écouté les idées des extrémistes, mais qui ont joint les rangs de Daesh pour aller lutter contre un régime qui est tout à fait différent de l'heure en Europe, pour aller vraiment massacrer des gens qui n'ont rien à voir avec leur culture naturelle, ni leur idée et leur style de vie, pourquoi ces groupes terroristes arrivent et réussissent à vraiment capter l'attention de ces jeunes, tandis que ce dialogue modéré, qui est plus logique, ne tente pas la nouvelle génération ? Alors, très bonne question. Pourquoi les terroristes arrivent à recruter les jeunes ? Pourquoi la langue de ces extrémistes est plus attractive à nos jeunes, que la langue que vous avez décrite comme modérée, comme plus logique ? Je crois qu'il y a éventuellement plus qu'une raison. Il n'y a pas une seule raison, on peut dire voilà, c'est ça la cause. Je crois que d'un côté, il y a le manque où, je dirais, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de plateforme vraiment de communication constante entre cette unité qui s'appelle Azar et les jeunes de notre pays. Ceci veut dire que les jeunes ne se trouvent pas vraiment adressés par tout ce qui vient de cette entité. Ils ont l'impression, pas seulement en ce qui concerne l'entité de l'Azar, mais beaucoup d'autres entités patriarcales qui considèrent qu'ils ne parlent pas. Pourquoi il y a ce fossé alors ? C'est un fossé de génération qui n'est pas seulement à l'Azar, c'est aussi à beaucoup d'autres institutions en Égypte, mais aussi dans des autres pays. Ça, ce n'est pas un cas unique pour l'Égypte, il faut dire. Mais dans le monde entier, il y a ce mouvement, il y a toujours, je ne dirais pas le gap de génération, mais il y a vraiment, vraiment un problème de communication entre les générations. Alors ça, c'est numéro un. Et je crois que les fanatiques, les islam, ils ont compris comment adresser ce sujet très bien. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, comme vous avez très bien dit, comme notre cher collègue qui était en France, qui a parlé, il a dit, c'est un très bon signe qu'on vienne ensemble, qu'on montre cette manifestation. Moi, je vais contredire. Pourquoi je vais contredire ? Parce que je dis que la plupart du monde, la plupart des gens, presque entiers, dans le monde entier, ils ont déjà entendu ces paroles, que l'islam est une religion modérée, il faut faire ça. Par contre, par contre, personne n'a eu le courage, ou personne n'a eu vraiment de prendre les matières en main, et d'aller discuter de surah, de verse, et d'aller commencer à parler, pourquoi les jeunes, quand ils écoutent une certaine verse du courant, ou quand ils écoutent aïe dans le courant, pourquoi nous, on ne parle pas de cette aïe, on commence à en discuter, pour pouvoir donner une image plus pacifique de ce que veut dire cette aïe. Ce qui se passe, c'est vraiment, moi, je trouve très illogique, parce que vous parlez de l'islam modéré logique, moi, je trouve que cet islam modéré...